Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis samedi dernier, le Canada est en pleine période électorale. Chez nous, dans la circonscription de la Haute-Gaspésie-Lamétis-Mattan-Mattapédia, quatre candidats sont actuellement en campagne. Parmi ces candidats, on retrouve le bloquiste Jean-François Fortin, qui inaugurait jeudi dernier son local électoral à Matane. Nous avons profité de l'occasion pour vous présenter ce premier candidat. Bonjour tout le monde. Alors, brièvement, on va vous donner le... Diplômé en sciences politiques, Jean-François Fortin oeuvre dans le domaine depuis de nombreuses années. Spécialisé dans le secteur des relations internationales et dans celui de l'analyse politique, il s'est grandement impliqué au niveau international, mais aussi au niveau local, notamment en étant le maire de la municipalité de Sainte-Flavie. Aujourd'hui, M. Fortin porte les couleurs du Bloc québécois et a une vision bien précise du rôle de député qu'il convoite. La vision d'un bon député, pour moi, c'est quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est là sur le territoire. Un député, c'est un peu le... c'est le porte-parole d'une population, c'est le porte-étendard. Alors, pour bien connaître les enjeux puis être capable de bien les défendre, il faut d'abord avant tout être là pour être à l'écoute, pour comprendre, mais par la suite pour être capable de rendre incontournables les dossiers puis de faire en sorte que notre région va se développer. Alors, le rôle de député est un rôle de proximité. J'entends de par différentes actions être présent sur le territoire puis faire en sorte que, bon, les gens soient bien entendus et bien défendus. Pour cette présente campagne électorale, le candidat Bloc québécois a un thème plus particulièrement à cœur pour notre circonscription, le développement. Il y a plusieurs enjeux au niveau du développement sur notre territoire qu'on parle, entre autres, d'enjeux liés à des secteurs clés de notre économie, le tourisme, la forêt, le développement économique. Donc, l'aide, entre autres, aux entreprises. Développement économique Canada est un porteur de ballons important quand vient le temps, entre autres, de développer. Il y a sur notre territoire un enjeu qui est fondamental et qui relève du fédéral. Quand on parle d'infrastructures portuaires, donc les ports sont des belles portes d'entrée sur notre territoire pour à la fois permettre d'accueillir des bateaux, des gens qui viennent sur notre territoire, mais des marchandises aussi, mais aussi des portes de sortie en permettant aux entreprises matanaises et de la région de la Matanie particulièrement d'avoir des débouchés sur différents marchés internationaux. Donc, notre port a besoin d'être amélioré, a besoin d'être restauré. Il faut aussi... Matane a un très bel aéroport. Toutefois, les aéroports, comme l'aéroport de Matane, qui relève du palier municipal, doivent respecter les règles au niveau de la sécurité, les règles fédérales, ce qui est tout à fait normal. Il y a des standards à respecter. Toutefois, le coût associé à ces standards-là fait en sorte que les municipalités ont des coûts importants et ne peuvent avoir des subventions pour les aider à développer l'aéroport. Donc, quand on regarde, il y a pour moi la création aussi d'un fonds pour les petits aéroports. Saint-Andémont est dans la même situation. Alors, il y a une réalité... Tout à l'heure, j'en parlais. Quand on parle de forêt, quand on parle de ruralité, de tourisme, il y a une réalité qui fait en sorte que beaucoup de nos emplois sont saisonniers. Alors, l'assurance-emploi a besoin d'une réforme profonde. Depuis plusieurs années, on navigue des fois de projet pilote en projet pilote, de renouvellement de mesures transitoires. Alors, nous avons besoin d'une mise aux normes de notre programme d'assurance-emploi. Différents enjeux que j'aurai l'occasion tout au long de la campagne d'expliquer à la fois par thème des enjeux plus régionaux qui touchent tout le territoire, mais des enjeux locaux qui touchent chacune des MRC de notre grand territoire. Jean-François Fortin est donc fin prêt pour cette campagne électorale dans laquelle il promet de demeurer lui-même. Jusqu'au 2 mai prochain, le candidat bloquiste travaillera donc à faire valoir son parti et ses convictions. Pour être un bon élu, c'est pas d'être au pouvoir qui est important, parce que souvent, on se fait dire « Oui, il faut être au pouvoir pour avoir accès à des programmes. C'est pas vrai. » Puis j'aurai l'occasion de le démontrer tout au long de la campagne. Ce qui est important, c'est d'avoir un député qui comprend la réalité, puis que les gens comprennent qu'ils ont un choix qui est pas toujours facile, c'est à la fois de choisir idéalement le meilleur parti apte à les représenter et le meilleur candidat local. Alors, et moi, j'entends démontrer tout au long de la campagne qu'à la fois le Bloc québécois est un incontournable et le parti qui défend le mieux les valeurs des Québécois. Et puis je pense que je vais y mettre toute mon énergie puis toutes mes convictions. Vous allez voir tout au long de la campagne qu'à la fois mon coeur est matané, que je suis quelqu'un de la région qui habite le territoire. Et puis vous allez voir que Jean-François Fortin va travailler corps et âme pour défendre toute notre belle région. Et puis vous serez conscients que ma manière de faire de la politique est une manière de démocratie participative qui implique les gens dans la prise de décision. Et il est grand temps que les gens se réapproprient les pouvoirs politiques. Et par moi, ils auront tout un pouvoir. Le mariage interne, à savoir, il y a deux ans, moins connu dans ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada